Qui est Rosa Parks ? Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exigez que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce « Levez-vous Rosa Parks » les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au Théâtre Gendarmes, 17 rue Léopold Bélan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production à Colas de Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous rosaparks.com Martinique Actualité Nous sommes toujours ici à la Porte de Versailles au niveau du salon Destination Nature qui est aussi lié avec le Salon Mondial du Tourisme Hall 4 et puis la présence de la Guadeloupe et de la Martinique. Je suis au niveau du stand de la Martinique en compagnie. D'Albert Sainte-Catherine, il est le vice-président du club Kimbered parce qu'il est venu parler de deux grands événements qui se déroulent chaque année à la Martinique. Alors nous avons effectivement deux grands événements qui se déroulent chaque année à la Martinique. Donc la Mythique, qui est une superbe course nature entre le Précheur et Grand Rivière. Et ceux qui sont un peu plus entraînés, ils peuvent continuer sur la Montagne Pelée pour revenir sur le Précheur. mais également le Kimbered qui se déroule au mois de mai. Alors Kimbered, le mois de mai, c'est quoi précisément pour le téléspectateur qui découvre l'événement ? Alors le mois de mai, le Kimbered, c'est la course mythique du club. Alors il y a un grand parcours qui fait 103 kilomètres. Nous avons un autre parcours de 53 kilomètres, un de 28 et ensuite un quatrième de 18 kilomètres. Ça attirerait énormément le côté public, l'événement ? Alors c'est une manifestation qui ne regroupe pas moins de mille coureurs sous les différentes courses. Mais pas seulement des coureurs, parce qu'il y a tous ceux qui aiment, tous ceux qui encadrent. Il y a la famille, il y a tout le monde qui vient à côté. Et c'est une des raisons pour lesquelles que nous sommes ici à Paris, au Salon mondial du tourisme et de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en vacances aussi. On peut joindre les deux, venir en vacances et venir courir en même temps. Il y a certainement un engouement par rapport aux plages de la Martique, aux belles plages, de faire de telles randonnées, de tels événements ? C'est l'occasion de découvrir un peu la nature, découvrir l'île et profiter au maximum du pays. Le rendez-vous est bien noté le 8 mai. Le 7 et le 8 mai 2022. C'est une édition qui se répète chaque année à la même période, février pour la mythique et au mois de mai pour le Tchambé. Le départ ? Le départ du Grand Tchambé se fait à Saint-Pierre, au niveau du stade de Saint-Pierre, avant de gravir justement la montagne Pelée pour redescendre sous Macouba, revenir sur la montagne Pelée, redescendre sous Passpoint, traverser la forêt tropicale par le Morneau Rouge, Sainte-Cécile, pour revenir sur le Coeur-Bouliki et arriver à Chelsher. Et toutes les autres courses aussi se lient à ce schéma. Ajout par Bouillon pour notre départ, Gros Morne pour notre départ, et le dernier, le petit, qui s'appelle Le Piton, à partir de l'usine de Digi. Alors je vous disais, nous sommes effectivement sur le stand de la Martinique. La Martinique présente au niveau lié, je vous disais, parce qu'au Hall 4, il y a le Salon Mondial du Tourisme et puis Destination Nature. Alors, M. Voltib est venu parler de tout ce qui est sentier. Je ne pense avoir même qu'un nouveau voyage qui est sentier. Dites-le tout. Oui. Attendez. Oh là là, c'est bien le moment. Bon, ce n'est pas bien grave. On va vous entendre quand même. Voilà. Alors, M. Voltib est venu nous parler de tout ce qui est randonnée, sentier, où aujourd'hui, il y a un véritable engouement du public pour ce genre d'événements. Tout à fait. En effet, je suis venu parler un petit peu des sentiers de randonnée qui permettent de découvrir un territoire exceptionnel, puisque nous avons un réseau de sentiers qui permet de découvrir à la fois le nord de la Martinique avec une forêt extraordinaire, qui permet de découvrir aussi dans le sud nos plages. Également aussi, nous avons toute une richesse sur le plan patrimoine naturel. Vraiment, on peut dire Martinique qui a des volcans. On a des randonnées, par exemple, la savane des pédifications qui permet de découvrir effectivement un volcan. On a aussi la montagne Pelée, plusieurs parcours autour de la montagne Pelée. On a des circuits très renommés, par exemple, la Caravelle, le circuit de la Caravelle où on peut découvrir, par exemple, la mangrove. Le phare le plus haut de la Martinique à la Caravelle, le château du Bic. Donc, une panoplie de randonnées, donc présenter tout cela. Et puis, non seulement cela, donc on a effectivement un ouvrage, la Martinique à pied, avec à la fois une quarantaine de CRQ de randonnées, avec fiches techniques et puis des indications pour ce que le va en cours. Et puis également aussi, nous avons un GR, juste à la fin de cet ouvrage, qu'on peut découvrir, qui permet de découvrir toute la côte atlantique nord de Martinique, à partir du Robert jusqu'à Basse-Pointe. Et là, vous êtes aussi venu à Paris parler d'une grande manifestation qui doit avoir lieu très, très bientôt à la Martinique. Voilà, c'est un événement qui a lieu tous les mois de juin en Martinique, le Festival de la Randonnée. Et cette année, c'est la cinquième édition qui aura lieu du 10 au 30 juin. Et on invite en tout cas tous les amoureux de la nature à randonner, de venir découvrir. C'est des randonnées tous les jours, des randonnées variées tous les jours. Alors justement, quand on parle de randonnées, on ne peut pas non plus s'aventurer à prendre tous les sentiers. Est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de guides formés aujourd'hui ? Tout à fait. Il y a un réseau d'accompagnateurs. Nous, on travaille avec un réseau d'accompagnateurs. Donc, où ceux qui veulent effectivement découvrir la Martinique avec un accompagnateur. D'ailleurs, c'est ce que nous préconisons dans la mesure parce que c'est une plus-value le fait d'avoir un accompagnateur. Donc, il n'y a pas de souci. Nous avons un réseau et nous pouvons mettre en contact tous les randonneurs avec nos accompagnateurs sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.